C'est le plus gros fiasco industriel français. L'arnaque du siècle, disent certains. Une affaire à 3 milliards d'euros, 3 milliards d'argent public, dilapidée. Elle nous intéresse donc tous ce soir. On va en parler maintenant parce que demain, ce sera la une de Libération. Le journal qui publie des documents qui semblent démontrer que l'entreprise a volontairement dissimulé à l'État les détails de ce fiasco. L'auteur de ses révélations est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Emmanuel Fonstein. Bonsoir. À face à vous, Maître Jean-Pierre Versigny-Campinchy. Bonsoir, Maître. Vous êtes l'avocat d'Anne Auvergeon qui était à l'époque la patronne d'Areva. Petit rappel des faits pour ceux qui n'auraient pas suivi ce dossier. En 2007, Anne Auvergeon rachète une société d'extraction d'uranium. Areva donc rachète cette société Uramine. Elle possède trois gisements. On va regarder la carte. En Centrafrique, en Namibie, en Afrique du Sud. Et au final, l'opération coûtera 3 milliards d'euros pour des gisements inexploitables. Comment un tel fiasco a-t-il été possible dans une entreprise contrôlée à 87% par l'État ? Emmanuel Fonstein nous a apporté de nouveaux éléments ce soir. Alors oui, effectivement, on apporte des nouveaux éléments demain dans Libé. Vous l'avez dit en introduction, c'est un fiasco. On se demande aujourd'hui si ce n'est pas une énorme escroquerie. Pourquoi est-ce qu'on explique demain dans le journal que Areva et la direction de l'époque a sciemment dissimulé des informations à l'État actionnaire, et en l'occurrence à l'APE, donc à l'Agence de participation de l'État, qui représente l'État actionnaire et qui doit donner son aval pour des acquisitions importantes ? Alors évidemment, Uramine, 1,8 milliard d'euros, c'est une acquisition plus qu'importante. Donc l'APE devait donner son aval et en réalité, on découvre qu'il y avait des éléments qui ont été retrouvés en perquisition, notamment chez M. Wouters. On expliquera peut-être après qui est M. Wouters. Et en tout cas, des éléments qui prouvaient que ces gisements n'étaient pas aussi bons qu'Areva le prétendait. Ces documents dont on parle font notamment état d'incertitude sur la teneur, d'incertitude sur les qualités des études qui avaient été faites par un cabinet payé par un REVA, le cabinet SRK, et des incertitudes également sur le timing qui est jugé très flou. Incertitude avant même l'achat ? Tout à fait, avant même l'achat. Et ça, l'État n'en a pas connaissance. Caché par qui ? Caché pourquoi ? Caché par qui ? Par au moins deux personnes, c'est ce qu'on raconte demain dans le journal. Caché pourquoi ? Pour vendre, enfin pour acheter plutôt, pour obtenir l'aval de l'État et faire cette acquisition dont Areva a besoin à l'époque. Quand je dis pourquoi, c'est pourquoi acheter quelque chose dont on sait qu'il y a des incertitudes. Mais avant de répondre à cette deuxième question, par qui les deux personnes, rapidement ? Celui qui est en charge des acquisitions ? Le personnage clé de ce dossier, c'est quelqu'un qui s'appelle Daniel Wouters, qui est recruté par Areva juste avant, quelques mois plus tôt, en 2006, et qui va piloter l'opération, qui va piloter l'acquisition. Alors évidemment, ce n'est pas lui qui signe l'échec, mais c'est lui qui va être en première ligne dans l'acquisition d'Uramine. Donc c'est chez lui qu'on a trouvé des éléments. Et c'est lui qui va expliquer à la fois au conseil de surveillance d'Areva et à la fois à l'APE que finalement, tout va bien, que les gisements sont parfaits. Alors qu'il a des éléments qui montrent très concrètement que ce n'est pas le cas. Et la deuxième personne, c'est le mari d'Anne Auvergeon, Olivier Frick. – Chez qui ces documents ont été retrouvés ? – Chez qui ces documents ont été retrouvés lors de perquisitions dans le cadre de l'enquête, tout à fait. – Maître Versigny-Campinchi, votre réaction ? – Ça sent la diffamation de manière extraordinaire. Moi, je découvre le propos, je n'ai pas lu Libération. Je connais le dossier parce que je suis l'avocat d'Anne Auvergeon depuis 2011. Et depuis 2011, on parle de dissimulation. Ce n'est pas depuis hier. Mais je découvre que non seulement ce serait Vouters, je le découvre aujourd'hui, Vouters qui devient le Manitou de l'opération alors que c'est un personnage tout à fait secondaire. Ce n'est ni lui qui a signé le chèque, bien sûr, mais ce n'est pas lui qui a décidé de l'acquisition de la mine, de la société Euramine. Et maintenant, on parle même du mari d'Anne Auvergeon dans ce processus-là, c'est-à-dire processus de vente. Je réponds, c'est diffamatoire. – Ça veut dire quoi ? Que demain, vous poursuivez Libération pour… – Probablement. Si c'est écrit comme ça, il va falloir qu'il vienne s'expliquer devant le tribunal, produire les pièces, produire les témoignages qui leur permettent d'affirmer ce qu'ils auront écrit, si c'est écrit de cette manière-là. Je ne mets pas en cause, M. Fonsten, je vais lire demain le journal. – Permettez-moi de dire simplement un mot sur les documents qui auraient été cachés. Depuis 2011, on prétend à l'Agence des participations de l'État que certains documents n'auraient pas été communiqués. Il a été établi, mais par 50 enquêtes, 50 enquêteurs, qu'il y a eu des modifications sur ce qu'on appelle des slides, c'est-à-dire ces panneaux qui expliquent ce que sont le contenu d'un dossier, c'est-à-dire des documents de synthèse. Il y aurait eu des documents de synthèse dont on a trouvé plusieurs élaborations. Et on tire argument du fait que ces éléments de synthèse, ces tableaux ont été modifiés pour dire qu'il y a une tricherie. Je précise, et j'en ai terminé, que l'APE, c'est-à-dire l'Agence des participations de l'État, a eu et s'est établi la totalité de la documentation, pas la synthèse. Donc lorsque je ne sais quel fonctionnaire aujourd'hui vient dire, après avoir effectivement la catastrophe industrielle à laquelle nous faisons face aujourd'hui, vient dire, ah mais non, mais si on avait su, on n'aurait pas fait, il se fout du monde. – Emmanuel Farsten, les éléments qui vous permettront de vous défendre, vous les avez, les documents, les témoignages ? – Bien sûr, on est très serein sur l'éventuelle poursuite, il n'y a aucun problème là-dessus. Non, simplement pour rebondir sur ce que vous venez de dire, à savoir un ancien ou fonctionnaire, ce n'est pas un ancien ou fonctionnaire, c'est des documents d'une part et de nombreux témoignages internes qui prouvent que ça a été un fiasco total. Monsieur Versigny… – Ça a été un fiasco, tout le monde le reconnaît. – Oui, mais plus qu'un fiasco. – Maître Versigny nous explique que M. Vouters avait manifestement un rôle accessoire, il était à l'époque recruté par Anne Levergent directement, il est responsable… – Ce n'est pas vrai, je vous dis que ce n'est pas vrai. Vous dites dans votre article qu'il avait carte blanche, M. Vouters, il avait carte blanche par Mme Levergent, ce n'est pas vrai non plus. – Si je peux m'expliquer juste sur ce point. – Vous ne pouvez pas vous expliquer, j'ai le droit de dire que ce n'est pas vrai quand les choses sont fausses, c'est tout. – Il était responsable du développement des mines à un moment crucial chez Areva puisque le patron de la direction des mines n'était plus là. Il a été débauché par la concurrence quelques mois plus tard. – Il a été remplacé aussi ? – Non, après, en juillet 2007. Et entre le moment où Areva s'intéresse à Euramine et l'achat effectif, il n'y a pas de patron à la division mine. Donc ce M. Vouters est en première ligne. Il y a des éléments qui vont beaucoup plus loin dans l'IB de demain sur M. Vouters et sur d'éventuels conflits d'intérêts. – Alors, pour pas trop trop non plus rentrer dans les détails, même si les détails sont importants dans ce genre de dossier, mais ce qui intéresse peut-être les téléspectateurs qui nous regardent, on parle de 3 milliards en tout, parce qu'il y a l'achat initial et puis il y a ensuite les investissements qui ont été faits pour quelque chose qui finalement n'a servi à rien. Pourquoi ces 3 milliards peuvent être dilapidés comme ça ? Pourquoi on insiste pendant des années alors qu'on sait que c'est dangereux ? Pourquoi est-ce qu'on continue à faire ces investissements comme s'il n'y avait pas de problème pendant des années et des années ? – Permettez, moi j'ai lu bien pire, j'ai lu dans des livres qui ont été publiés et des articles qu'il n'y avait même pas d'uranium dans les mines, pas qu'elles n'étaient pas exploitables, on sait bien pourquoi elles ne sont pas exploitables, c'est parce que le taux, le cours de l'uranium est tombé tellement à plat qu'elles ne peuvent pas être rentabilisées. C'est vrai pour le pétrole écossais demain. – Mais la question dans ces cas-là, incompétence ou escroquerie ? – Vous permettez, si les téléspectateurs se reportent à la documentation Areva publiée sur le net, celle de 2014, et qu'ils ajoutent à cette documentation celle de la société Pénunssula, ils vont pouvoir constater que les réserves en 2014, des 3 mines en question propriété d'Uramine, représentent 87 000 tonnes d'uranium. Représentent pas zéro, ne représentent pas de l'eau, représentent 27 000 tonnes de plus que le tonnage réservé au moment de l'acquisition. – Il y a un fiasco, on est quand même d'accord là-dessus. – Non mais ça n'a rien à voir. – Qu'il y ait un fiasco, parce qu'il y a eu Fukushima, parce qu'on a arrêté 53 moteurs au Japon, qu'on a tout arrêté en Allemagne, et qu'aucun pays n'utilise plus, sauf ceux qui sont en fonctionnement, le nucléaire, on sait. – C'est ça, c'est la donne qui a changé sur le nucléaire qui fait qu'on en a réagi à 3 milliards d'admissions ? – Fukushima, c'est l'argument qui a avancé par Anne Lovergeon depuis le départ. On ne peut pas nier qu'en 2011, il y a eu cette catastrophe qui a fait baisser le cours de l'uranium très fortement. Le problème, c'est qu'Euramine, ça a été acheté en 2007, et ce que j'expliquais au départ, c'est que c'était connu depuis le départ. Tous les géologues chez Areva le disent, ces mines, c'était connu, et M. Versigny a raison, c'est vrai qu'il y a des tonnes et des tonnes d'uranium. Le problème, c'est qu'on ne parle pas de tonnage. – Non, avant, on nous a dit qu'il n'y en avait pas. – Oui, sauf qu'il y a une différence entre tonnage et teneur, c'est un petit peu complexe, mais ce n'est pas parce qu'il y a des tonnes d'uranium qu'il y a des tonnes d'uranium exploitables. Et c'est bien le problème, on s'aperçoit, pour rebondir sur ce que vous disiez, qu'il y a eu des investissements à pure perte. En Namibie, la mine de très copiée, il n'y a rien. Areva a malgré tout construit pour 900 millions d'euros une usine de dessalement en plein désert qui devait faire fonctionner la mine, avec évidemment des commissions versées à droite et à gauche. Donc on peut effectivement s'interroger de cet acharnement, de la dissimulation au départ, mais de l'acharnement à investir dans ces mines. – C'est ma dernière question, le mobile, derrière, il est selon vous où ? – Alors, il y a énormément de rumeurs, moi je ne m'avance pas justement sur les raisons. – On s'est beaucoup avancé déjà, vous pouvez y aller, vous ne pourrez pas atteindre le degré de rumeur qu'il y a eu jusqu'à présent. – Oui, mais vous parliez d'un roman tout à l'heure, Maître Versigny, on parle de médias, de presse, on essaie de faire le travail sérieusement, il n'y a aucune rumeur avancée, on ne sait pas pourquoi Anne Lovergeon s'est emballée, et voilà, mais en tout cas on découvre que certaines personnes ont touché de l'argent et qu'il y avait des liens manifestes, on l'explique demain dans Libération, entre ce monsieur Wouters et les anciens actionnaires du Rami. – Et éventuellement, le mari d'Anne Lovergeon, qui était déjà cité pour une possible spéculation dans cette opération, on en est où de cette enquête ? – Alors il y a effectivement une enquête qui est ouverte pour délit d'initié, monsieur Fricq est soupçonné d'avoir spéculé… – Monsieur Fricq, c'est le mari d'Anne Lovergeon. – Le mari d'Anne Lovergeon qui est soupçonné d'avoir effectivement spéculé sur cette opération et d'avoir gagné 300 000 euros en quelques semaines, en achetant et en revendant les titres, juste autour de l'OPA sur Euramine. – Un mot de conclusion là-dessus, Maître ? – Monsieur Depuis, l'affaire Euramine a éclaté en 2011. Avant, il y avait déjà des problèmes. On a envoyé, le président de la République a envoyé monsieur Jean-Cyril Spinetta comme président du conseil de surveillance pour vérifier ce qui avait été fait. Ensuite, il a envoyé monsieur René Rucol, qui est une personnalité de la comptabilité, une notabilité en France. ils n'ont rien trouvé, ni l'un ni l'autre. – Il paraît qu'il y a eu deux rapports. – Ils défendent, vous permettez, ils défendent Anne Lovergeon. Ensuite, il y a eu un rapport de la Cour des comptes dont on n'a jamais publié que le pré-rapport. Et on n'a pas publié le rapport définitif parce qu'on est obligé de publier la réponse qu'a faite à ce pré-rapport Anne Lovergeon. On ne l'a pas publié. Ensuite, on a ouvert une information pénale. L'information pénale, elle a été ouverte il y a deux ans. Deux ans. – On a entendu, les policiers, qui font, contrairement à ce que j'ai entendu hier à la radio, font parfaitement leur travail, ont entendu une quantité de gens. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui se passera demain, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu éclater au parquet de Paris, où c'est les juges d'instruction, prononcer une mesure d'urgence parce qu'on avait trouvé un poteau rose. On n'a rien trouvé du tout. – L'enquête est en cours. – On n'a rien trouvé du tout. – L'enquête est en cours. – C'est ce que l'on peut dire en tout cas. – L'enquête est en cours depuis deux ans. – C'est ce que l'on peut dire en tout cas ce soir, et les détails de vos révélations seront donc à lire dans Libération en Criusse demain. Merci à vous, messieurs, d'être venus.